Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un DIY boucle d'oreille. Et la sorte, c'est des ear pins, ce qu'on appelle en anglais. Donc, c'est une sorte de boucle d'oreille qui est assez particulière, vous allez voir. Donc, on commence avec du fil de laiton. Moi, j'ai cette sorte-là, c'est Artistic Wire, c'est fil pour artisanat. Et j'ai pris du 20 gauges. Dans le fond, c'est 0,81 mm. Donc, on mesure à peu près 3 pouces de fil de laiton. Donc, on y va à peu près. Moi, je le mesure quand même, mais vous pouvez y aller à l'oeil. Ça donne une idée de la grandeur que ça nous prend. Donc, on coupe au bout de 3 pouces. Bon, ce que ça va nous prendre, dans le fond, c'est une tige-oeil. Une tige-oeil, c'est une tige avec un bourron au bout. Ça fait comme une loupe. Moi, j'en ai pas, mais c'est pas grave parce qu'on va devoir en fabriquer. Donc, on a juste à prendre la pince à bourron, qui ressemble à ça. Et on prend le bout, tout simplement, et on tourne. Donc, on tourne pour faire le petit bourron. Donc, une fois que c'est fait, vous avez juste à insérer le nombre de perles que vous voulez, en fonction de la taille de votre oreille. Moi, j'ai décidé de mettre une petite perle au bout. Donc, c'est juste de les enfiler, suivi d'une plus grosse perle. Et, pour terminer, une autre petite perle. Donc, ça nous donne ça ici au bout. Ensuite, on reprend notre tige à bourron. Et on s'en vient au bout de la dernière perle ici. Et on la tient comme ça, et on baisse la tige comme ça. Et moi, je la baisse jusqu'en bas. Donc, ça nous donne ça ici. Donc, ensuite, on prend une pince coupante. Et on coupe à peu près ici. L'excédent. Là, c'est important de limer le bout. Moi, j'ai pris une lime ordinaire pour les ongles, mais qui est en métal. Et on lime le bout. Ça, ça empêche de graffiner la peau derrière. Une fois que c'est fait, on reprend la pince à bourron. Et on prend l'extrémité ici. Et on le tire légèrement vers le haut. Comme ça. Donc, ça donne ça. Ensuite, on place notre boucle d'oreille comme ça. Et on coupe l'excédent qui est ici avec la pince coupante. Et rendu là, on enlève la dernière perle. On prend notre colle. La mienne, c'est la B7000. Et on vient mettre de la colle au bout. Au bout de la tige, comme ça. Ensuite, on remet la dernière perle au bout. Et pour être sûr que ce soit bien solide, on remet de la colle juste au bout. Pour solidifier le tout. Et là, on laisse sécher un certain temps. Puis, ça nous donne ça. Maintenant, je vais faire la deuxième boucle d'oreille, mais je vais vous montrer en accéléré. Allez-y. C'est parti ! Donc, je vous montre ce que ça donne avec les deux boucles d'oreilles. Moi, je vous dirais de mettre du vernis à ongles transparent sur les pelles. Vous allez garder vos bijoux beaucoup plus longtemps. C'est une petite astuce. J'aime beaucoup ce modèle-là. En fait, pour ce type de boucle d'oreilles, je préfère de beaucoup ce modèle-là. Je vous montre un autre type de boucle d'oreilles que j'ai faite avec le même procédé. Donc, celle-ci, c'est une bille bleue, une perle, une bille bleue, une perle. Puis, pour vous donner une idée de la grandeur, ça fait un petit peu moins que 2 cm. Mais ça, c'est vraiment selon la grandeur de votre lobe d'oreilles. Donc, c'est un DIY qui est très simple, qu'on peut décliner en plusieurs façons. On peut utiliser différentes couleurs selon qu'est-ce qu'on veut porter avec. Puis, il y a différentes grosseurs de perles aussi qu'on peut utiliser. Je sais qu'il y en a qui utilisent des perles de rocaille qui sont beaucoup plus petites. Moi, j'aime un peu moins ce genre-là. Donc, on y va selon nos goûts. Puis, ce type de boucle d'oreilles donne l'impression qu'on a plusieurs trous à l'oreille, alors que dans le fond, on a juste un. Donc, je vous mets une photo pour que vous voyez l'effet que ça donne à l'oreille. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous. Mettez un commentaire, mettez un pouce bleu. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!